Salut à tous et bienvenue dans le podcast dédié au stade Manerbekan nommé Rouge et Bleu lancé par la radio Suite FM et par le journal West France avec bien évidemment la participation de foot normand alors tous les 15 jours dans ce nouveau rendez-vous des journalistes de ces rédactions se retrouvent en studio pour débattre avec passion et expertise de l'actu du SMC au menu des échanges et des débats de fond sur les joueurs, le jeu, les ambitions ou encore la politique du club alors aujourd'hui autour de la table on a 3 journalistes pour l'épisode numéro 2 et je commence toujours par Guillaume Lenné du journal West France parce que j'ai un petit peu peur de Guillaume je ne sais pas pourquoi mais je préfère commencer par toi Salut Guillaume, ça va ? Salut à tous T'as pas peur de moi ? Ah non non, c'est vrai que j'ai entendu ça aussi qu'il y a des gens qui avaient peur de moi pourtant je suis gentil C'est parce qu'on te lit depuis de longues années toi observateur du SMC depuis quoi, une dizaine d'années ? Depuis longtemps, depuis 18 ans maintenant C'est ça, donc j'étais petit, je te lisais je disais waouh il est incroyable ce garçon La deuxième division française, Mathieu Billot la connait bien parce qu'il est aux manettes de foot normand Ce magazine c'est un mensuel qui parle de tous les footballs en particulier de la Ligue 2 où on ne compte pas moins de 3 clubs normands cette saison, il y a bien évidemment Caen Le Havre et QRM Salut Mathieu Salut Et personne n'a peur de moi visiblement Je sais pas pourquoi C'est bizarre C'est ça, c'est ça C'est de voir Guillaume toutes les semaines ça me donne le sourire forcément C'est ton côté un peu nounours Exactement, c'est ça, c'est mon petit côté nounours Et entre les deux, on a Gaétan Briard Salut Gaétan Observateur également du Stade Malherbe depuis moins longtemps que Guillaume Journaliste également pour West France Salut à tous Et qui a deux clubs de cœur Bredville-sur-Odon et Malherbe Il n'a pas joué à Malherbe on ne sait pas pourquoi mais il a joué à Bredville-sur-Odon pendant 20 ans C'est ça, merci beaucoup de le préciser A quel poste ? Milieu défensif Tout à fait Le Young & Buck de Bredville On va se calmer quand même Exactement, on va se calmer On va y aller mollo Alors trois journalistes aujourd'hui et un invité de marque autour de la table Elle en a marqué des buts cet avant-centre en tout cas cet ancien avant-centre puisqu'il est désormais coach il s'agit de Patrice Sauvaget l'adjoint de Stéphane Moulin Bonjour Patrice Sauvaget Bonjour Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'au studio Oui ça va, c'était pas trop loin Pas trop loin ? Vous cherchez un milieu de terrain défensif ou pas ? Apparemment il y en a à Bredville qui a fait quelques exploits mais on est content de ce qu'on a mais pourquoi pas étoffer l'effectif On va ressortir les vidéos Ça c'est certain Il doit y avoir des exploits de Gaëtan Il n'y avait pas de vidéo à l'époque Ah, bon il est jeune quand même Bon en tout cas aujourd'hui dans ce podcast on va bien évidemment revenir sur la semaine à trois matchs de Malherbe Bilan on le rappelle une victoire, un nul et une défaite Alors Patrice, vous allez bien évidemment commenter ces résultats vous allez également répondre à nos questions On va revenir en détail sur l'intérim que vous avez occupé entre le 22 décembre et le 28 janvier à la tête de l'équipe pro puisqu'on le rappelle le coach Stéphane Moulin s'était mis en retrait pour raison personnelle Alors Patrice, quand on fait un petit point sur le classement vous le savez, je crois que vous le connaissez un peu mieux que moi le classement mais quand est 8ème de Ligue 2 à 7 points du 2ème 4 points décrochés en 3 matchs en l'espace d'une petite semaine 1 nul face à Laval défaite contre Annecy et puis victoire, belle victoire face à Bastia Est-ce que Patrice, ce bilan il est décevant ? Est-ce qu'il est insuffisant ce bilan ? Je ne sais pas s'il est décevant ou insuffisant en tout cas c'est le bilan qu'on a sur la semaine je pense qu'il nous manque les 2 points de Laval après sur le match de Annecy il aurait pu tourner du bon côté si on avait eu le bonheur d'ouvrir le score ce qu'on n'a pas fait Annecy l'a fait ils ont remporté le match et sur la victoire de Bastia je pense qu'elle est plus logique Joris tu disais est-ce qu'il est décevant ? Est-ce qu'il est insuffisant ? En fait tout dépend de ce qu'on attend de ce stade malherbe là si c'est un stade malherbe qui ambitionne la montée à 4 points sur 9 quand vous avez déjà avant de commencer cette semaine là 7 points de retard c'est trop peu si l'objectif c'est de faire entre guillemets la meilleure saison possible ou de faire mieux que la saison dernière donc une 6-7ème place voilà ça peut être un bilan on va dire convenable tout dépend en fait des objectifs qui sont fixés qui sont fixés au club au staff et à l'équipe parce que sinon le nombre de points ça ne signifie pas grand chose Il y a toujours 7 points de retard sur Bordeaux alors c'est pareil pour pronger ce que dit Mathieu qu'est-ce qu'on regarde ? Est-ce qu'il faut regarder le top 2 ? Est-ce qu'aujourd'hui il faut toujours juger cette équipe en fonction de l'écart qu'il y a avec les 2-3 meilleures équipes de championnat on va dire que ça a aussi été un peu le piège toute la saison peut-être de toujours vouloir se focaliser là-dessus en pensant qu'effectivement le SM camp était un prétendant naturel et obligatoire on va dire à la Ligue 1 aujourd'hui clairement cette semaine l'a montré il manque encore un petit quelque chose le dernier match contre Bastia a été intéressant voilà Annecy et Laval ont montré encore les limites et la zone de progression en fait de cette équipe donc voilà aujourd'hui Bakan est encore à sa place après 7 points bon il reste combien ? 16 matchs ? 17 matchs ? 16 matchs ? donc un déplacement à Metz important va arriver contre une équipe du top 3 du top 4 au-delà des chiffres moi j'avais une question pour vous Patrice sur cette semaine à 3 matchs avec des systèmes différents on a perçu on a beaucoup entendu parler du système mais au-delà des points en termes de perception de jeu et de contenu comment est-ce que vous avez vécu ces 3 matchs ? on a eu le sentiment contre Laval même si ça s'est fini à 0-0 et sur le dernier match contre Bastia on a vu une équipe qui a osé qui a joué très très souvent vers l'avant est-ce que c'est vers ça que le SMK doit tendre dans le sens où aujourd'hui on a le sentiment que c'est une équipe au classement qui ne peut pas craindre grand chose derrière elle et qui n'a pas trop de pression à se mettre étant donné qu'elle est un petit peu décrochée du top 2 ? je pense que la suite du championnat doit montrer une progression c'est ça l'objectif parce que on parle toujours beaucoup en termes de classement d'objectif de classement et ainsi de suite mais je pense que le terme de progression dans le jeu ça va être le moyen d'avoir la progression dans le classement et je pense qu'il ne faut pas inverser les choses et aujourd'hui effectivement on est dans la recherche de progression au niveau du jeu alors on parle beaucoup de système aujourd'hui ouais ok mais au moins c'est aujourd'hui sur le dernier match on a joué à 4 l'autre d'avant on était à 5 l'autre d'avant on était à 4 pour moi c'est pas un problème de système ça permet également d'étoffer un petit peu la palette tactique au niveau de l'équipe au niveau du club mais c'est surtout en termes de progression qu'il faut voir le chemin qui nous reste encore à parcourir et le chemin qu'on a déjà un peu parcouru aussi mais la progression passe pas forcément par une défense à 4 vous avez pas vu des différences énormes en termes de contenu peut-être peut-être que ça va passer par là bien sûr mais ça demande toute une organisation ça demande du travail aussi qui a été effectué en amont parce que il y a un an on était à 4 on est passé à 5 pour les biens de l'équipe et chaque début de saison le coach présente toujours son projet de jeu il y a toujours du système à 4 et à 5 et avec ce qui est important c'est surtout les principes de jeu qui sont et l'animation qu'on peut avoir dans les différents systèmes donc c'est des choses qu'on travaille régulièrement alors peut-être qu'on voit un peu plus une organisation d'une façon ou d'une autre mais ce sont des choses qu'on travaille régulièrement parce que il faut être capable de pouvoir répondre à toutes les problématiques qu'on va nous poser dans ce championnat Justement Patrice comment ça s'organise en fait en termes de choix avant les matchs au niveau du staff avec Stéphane sur le choix du système justement quand vous repassez à 4 enfin quand vous passez à 4 au moment de son absence et que vous décidez de revenir à 5 sur le match d'Annecy au moment de son retour comment se passent les discussions et le choix est-ce que ce sont des choix concertés évidemment on imagine que c'est le cas Oui alors le passage à 4 il ne faut pas oublier que ça s'est passé à la mi-temps d'un match où on était en grande difficulté et que la concertation forcément vous en doutez elle était quand même assez courte et puis quand on est repassé à 5 pour le match d'Annecy effectivement on avait une problématique avec ce match à Annecy qui était coincé entre deux matchs à domicile on savait qu'on allait jouer sur un terrain qui allait être un bourbier pas possible on savait qu'on allait jouer aussi sur une équipe qui allait jouer haut parce que c'est leur système de jeu on l'a vu à Saint-Etienne où ils sont fait avoir comme ça et l'objectif c'était de mettre deux attaquants mais ne pas avoir toujours comme un milieu de terrain aussi fourni donc c'est pour ça qu'on a décidé de passer à 5 il y avait aussi la volonté de relancer certains joueurs et de les mettre dans les meilleures conditions à leur poste plus précisément et c'est vrai que si on a un peu de réussite sur la première mi-temps on a eu deux situations Bilal Brahimy qui a une grosse occasion Samuel Essendé qui a une grosse occasion aussi et puis on a voulu également faire évoluer comment tactiquement l'équipe est juste vous voyez Johan Kou n'est pas rentré on prend juste ce but-là alors que tout était déjà calé qu'on allait repasser à 4 pour essayer d'amener autre chose dans le match on a pris un but en étant à 4 on a pris un but en étant à 5 bon c'est pas ce qui faisait la force les dernières ça n'a pas devenu une faiblesse d'un seul coup non plus mais bon après aujourd'hui sur le match de Bastien on est repassé à 4 effectivement on a récupéré des joueurs aussi qui peuvent aussi nous permettre de peut-être les mettre dans les meilleures conditions dans ce système-là je pense que c'est important c'est l'animation qu'on met dans les quel que soit le système l'animation qu'on met et puis les personnalités des joueurs et leur faculté à pouvoir s'adapter mais vous avez vu que c'était un gros débat une grosse source de débat alors du public des journalistes évidemment le système tout le monde s'arrête souvent à ça il y a eu beaucoup de critiques c'est vrai à ce niveau-là les gens pensent ou pensaient qu'effectivement à partir de ce système aujourd'hui en 3, 5, 2 il n'y a plus beaucoup d'avenir il n'y a plus beaucoup de possibilités en tout cas qu'il y avait un sentiment d'impuissance qui se dégageait et c'est vrai que la différence concrète elle a été visible sur le passage à 4 ouais si vous voulez c'est effectivement parce qu'on a pris des points mais à 5 on en a pris aussi avant et on était en tête du championnat au bout de 6 journées en étant à 5 aussi je pense qu'on a l'année dernière on a fait une grosse deuxième partie de saison en étant à 5 aussi bon voilà après sous 10 c'est plus l'animation et puis bon on a fait un bon match contre Bastia donc c'est bien est-ce qu'on parle beaucoup du système est-ce que c'est pas davantage une histoire de profil de joueur c'est intéressant de savoir vraiment votre pensée sur le contenu est-ce que sur le dernier match par exemple vous avez senti des connexions que vous n'aviez pas vues entre Brahimi et Saletros est-ce que c'est davantage des histoires de profil de joueur qui vont faire qu'on perçoit différemment les prestations peut-être bon Saletros si on parle de lui il vient d'arriver aussi donc forcément ça amène une équation différente par rapport à ça effectivement c'est un joueur de ballon effectivement avec Bilal qui en ce moment a retrouvé aussi toute la confiance et toute la pétude de ses moyens ce qu'il avait perdu un petit peu en fin d'année dernière effectivement quand on ramène des joueurs qui ont des connexions mais Saletros on ne l'avait pas il y a peu de temps non plus donc c'était différent et puis on savait par exemple sur le match d'Annecy que le faire enchaîner on ne l'aurait peut-être pas eu contre Bastia donc il y a plein de réflexions qui sont menées par rapport à ça et puis bon après on ne détient pas la vérité ni vous ni nous alors on essaie de se tromper le moins possible et puis effectivement on est content que quand on gagne est-ce que malgré tout sur ces histoires de système est-ce que quand on change le groupe est plus attentif de manière de manière à dire il y a peut-être des automatismes à prendre de nouveau il y a peut-être une certaine forme de routine ou de redondance dans le système en 3-5-2 qui avait très bien fonctionné effectivement sur la deuxième partie de saison l'année dernière est-ce que là le simple fait de changer et de passer à un système qui n'avait pas été utilisé et avec effectivement des connexions comme disait Gaëtan un peu nouvelles est-ce que ça met un peu les joueurs en éveil ne serait-ce qu'à l'entraînement qui se disent tiens faut qu'on soit un petit peu plus attentif que d'habitude c'est peut-être un phénomène inconscient mais est-ce qu'on le perçoit ? De toute façon quand vous changez les habitudes forcément il y a toujours une petite attention supplémentaire qui vient se greffer mais je vous rappelle qu'on avait quand même joué à 4 contre Queville à domicile qui reste notre seule défaite personne n'en parle de ça et il ne faut pas l'oublier non plus Et pendant la prépa je me permets si je me souviens bien contre Nantes à Avranches en tout cas sur une partie du match il y a un 4-4 de losange qui est testé Oui mais je vous dis chaque début de saison quand le coach présente son projet de jeu il y a toujours deux systèmes et on travaille dans la préparation toujours deux systèmes donc c'est vrai que si on utilise un peu plus le système A5 on va le travailler un peu plus longtemps et si on est sur le système A4 effectivement on va le travailler un peu plus longtemps aussi mais ce sont deux choses qu'on a travaillées alors maintenant passer de l'un à l'autre sans y remettre des séances spécifiques c'est toujours plus difficile mais c'est une chose qu'on avait travaillé aussi après Saint-Etienne qu'on a travaillé dans la semaine après Saint-Etienne parce que bon il fallait aussi le travailler si jamais un jour on était amené à pouvoir l'utiliser Mathieu parlait du losange du caquette de losange c'est vrai que c'est un Stéphane on avait parlé aussi que c'était effectivement un schéma qui lui plaisait c'est vrai que c'est un schéma séduisant sur le papier avec des possibilités multiples notamment sur le plan offensif en termes de possession du ballon vous ne l'avez pas encore testé réellement si ce n'est peut-être sur une fin de match ou deux je crois peut-être sur une fin de match ou deux en début de saison il me semble ouais c'est ça qu'est-ce qui manque encore à votre avis à l'équipe et à ce groupe au profil de ces joueurs pour peut-être installer peut-être cette possibilité réellement en compétition pour le cas de Côte-de-Losange il faut quand même avoir une grosse maîtrise technique collective parce que effectivement vous met les couloirs sont un petit peu un petit peu dépeuplés et quand vous êtes à trois défenseurs centraux vous arrivez à compenser quand vous êtes à quatre c'est un peu moins vrai et comme on a aussi des latéraux qui sont quand même assez portés vers l'avant bon il ne faut pas que tout le monde soit porté vers l'avant aussi bien les milieux que les latéraux que les défenseurs donc il faut c'est toujours un équilibre à trouver toujours c'est toujours pareil dans n'importe quel système n'importe quelle animation c'est toujours un équilibre qu'on doit trouver pour pouvoir mettre les joueurs dans les meilleures conditions et puis gagner ce rapport de force parce qu'un match ça reste un rapport de force avec l'adversaire Patrice on l'a dit lors de la présentation vous avez été coach par intérim entre le 22 décembre et le 28 janvier c'était un plaisir ou une contrainte ? Comment vous l'avez ressenti ? Une contrainte ? Aucun moment de plaisir durant ce mois de coach par intérim ? C'est un plaisir quand on est sur le terrain quand on est quand on est quand on gagne à Sochaux quand on sur les matchs mais la nomination ça a été une contrainte forcément c'est à dire c'est une chose que je n'ai jamais imaginé et encore moins dans le contexte qui a été tel qu'il était donc c'était on était tous dans la difficulté et donc ce n'était pas forcément un truc qu'on a apprécié que j'appréciais Est-ce qu'il y a eu un moment ou une décision particulièrement difficile à prendre soit vis-à-vis d'un joueur en particulier soit vis-à-vis peut-être même d'un choix global la mi-temps de Bordeaux peut-être marque un tournant quand même ? Oui la mi-temps de Bordeaux bien sûr ce n'est pas c'est pas simple je décide de sortir trois joueurs donc forcément vous dentez bien que là je ne suis pas forcément le gars le plus sympa par rapport à ces trois gars mais bon il faut essayer je lui dis ce que je leur ai dit je le fais en mon âme et conscience sans ça aurait pu te trois autres effectivement mais j'avais juste peur qu'avant la mi-temps on prenne un troisième voilà c'est parce que je sentais tout le monde énervé donc il y avait Romain qui s'énervait j'ai dit calme-toi calme-toi il restait cinq minutes on ne va pas en prendre un troisième et j'avais déjà tout prévu sur les changements que j'allais faire et tout ça et bon après effectivement quand vous faites trois changements c'est pas commun c'est pas voilà bon après l'important c'était le lendemain d'aller revoir les trois qu'on avait sortis de leur discuter avec eux leur expliquer de ne pas les perdre surtout quoi Patrice quand on fait des choix forcément on s'expose on marque aussi un territoire quelque part est-ce que sur un plan humain à vivre la gestion on va dire des émotions la gestion du stress inhérente à la fonction de numéro 1 qui est j'imagine différente de celle d'un numéro 2 est-ce que tout ça ça change un peu la vie aussi personnelle et en tout cas on va dire le rapport autour des matchs voilà enfin votre vie tout simplement ma vie elle n'a pas changé elle n'a pas changé elle n'a pas changé par rapport au fait sur ce mois-là d'être passé numéro 1 elle a évolué un petit peu parce qu'effectivement c'est vous qui prenez les décisions donc c'est vous qui êtes responsable donc à un moment donné adjoint vous êtes vous êtes le conseiller vous n'êtes pas le payeur entre guillemets et après sur le stress je suis quelqu'un qui vit assez tranquillement par rapport à ça donc je n'ai pas eu de soucis après c'est vrai qu'en rentrant à la maison par exemple on était pris dans une autre démarche ailleurs forcément de par la proximité qu'on avait mais on était occupé par rapport à ça maintenant après je n'ai pas eu le sentiment de ça a évolué effectivement parce qu'on on prend des décisions parce qu'il faut penser à tout alors que quand on est adjoint on va dire un truc au coach mais oui c'est bon t'inquiète j'ai pensé oui t'as raison voilà mais on essaye de rien oublier de laisser personne de côté forcément c'est quand même un peu différent forcément est-ce que vous avez beaucoup échangé avec Stéphane Moulin je parle en termes de football j'imagine que vous avez échangé d'un point de vue personnel bien entendu compte tenu de l'amitié qui vous lie qui vous lie personnellement est-ce que vous avez beaucoup échangé football pendant ce mois là pas énormément on a échangé après les matchs on a échangé après les matchs un petit peu avant mais 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 pas beaucoup d'accord donc vous étiez on peut dire en autonomie quasiment totale à la tête de l'équipe enfin j'étais pas tout seul quand même non mais bien sûr avec votre staff avec je n'étais pas tout seul mais bon je ne voulais pas l'embêter avec ça il avait d'autres d'autres trucs en tête donc dès que c'était lui qui me parlait je on m'engage d'un coup si ça venait de Stéphane Moulin vous ne voulez pas l'embêter avec ça et bon après les matchs forcément je l'appelais parce que je savais qu'il avait besoin de discuter un petit peu de ça ça lui faisait du bien aussi et puis ça permettait d'échanger et vous aviez besoin d'échanger avec lui après les matchs d'avoir son ressenti c'était important d'avoir ce regard parce que quand on est habitué à avoir toujours Stéphane à ses côtés quand on ne l'a plus il y a forcément un tour de suivant non mais bien sûr c'est évident que c'était important d'avoir d'avoir un échange avec lui parce que bon lui il a quand même une expérience que moi je n'ai pas à ce niveau là qu'il a vécu que moi je n'ai pas à ce niveau là donc c'est important d'avoir son avis par rapport à telle ou telle situation voilà mais globalement c'est quelqu'un qui fait confiance aussi donc il a il était il était très très coopératif on parlait de l'exposition aussi et des critiques éventuelles ça c'est vous alors c'est avec vous alors arrêtez on est super gentil vous me lancez super bien parce que justement je voulais parler de ça qui est très nouveau aussi quand on est adjoint on n'est pas on n'est pas face aux médias c'est aussi une des nouveautés quand on prend le rôle de numéro un nous on vous a beaucoup côtoyé pendant quelques semaines vous vous êtes retrouvé face à nous on vous a senti de plus en plus à l'aise dans la fonction je ne sais pas si vous allez vous allez aller jusqu'à nous dire que vous avez pris du plaisir mais comment vous avez vous avez vécu ça cette partie là bah nouvelle forcément puisque j'ai jamais été confronté à avoir autant de gratin journalistique en face de moi le gratin est limité il y a du nombre déjà c'est déjà ça il y a du nombre forcément 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 nouvelle bien sûr après je je peut-être vous m'avez trouvé peut-être un peu sur la première effectivement peut-être un peu plus mais c'est peut-être l'émotion aussi d'être là le pourquoi d'être là qui faisait que c'était pas simple et ensuite après peut-être l'habitude l'habitude puis je trouve que les comment les discussions étaient très très informelles il n'y a pas eu de c'était très pour moi ça s'est bien passé je ne sais pas pour vous mais en tout cas je n'ai pas eu de je n'ai pas eu de je n'ai pas eu de crainte je n'ai pas eu de peur et puis je pense la relation s'est bien passée et ça se prépare à une conférence de presse ou pas est-ce qu'il y a un petit avec la tâche de presse il n'est pas là il est parti on peut partir en filet on peut parler c'est bon non ça se prépare ça se prépare oui bien sûr on essaye de voir tiens bon voilà la première c'était c'était Bastia c'était un vendredi vous deviez jouer le lundi c'était pendant les périodes des fêtes et puis c'était vraiment un peu précipité non 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 puis Bastia attendez Bastia il faut remettre effectivement il y avait la situation du coach on n'avait pas de préparation parce que pas de match de préparation parce que Vire qui était tombé donc le supporter non le supporter c'était un peu plus tard mais on a eu quand même pas mal de c'était une période compliquée pour le club si de la situation personnelle de Stéphane Moulin il y avait aussi des choses qui faisaient que il y avait quand même pas mal de sujets bon après Bastia en prend la dernière minute Saint-Etienne la dernière minute qui ont rajouté encore un peu de un peu de piment donc bon c'était c'était pas une période qui était qui était très simple naturellement en plus en plus de la découverte d'une partie du métier je vous demandais ça tout à l'heure aussi en souvenir de Geoffroy Guichard parce qu'effectivement vous arrivez dans quand même une salle de conf d'un grand stade avec une vingt ou une trentaine de journalistes effectivement vous parliez du scénario qui n'est pas favorable est-ce qu'il faut respirer un grand coup avant de se présenter ou il n'y avait pas spécialement d'appréhension de votre part non je n'avais pas d'appréhension Saint-Etienne il n'y avait que le résultat qui n'était qui n'était pas favorable par rapport au scénario parce que le match avait été globalement il n'y a pas un quart d'heure en fin de première mi-temps le match avait été bon on doit on doit se mettre à l'abri avant et le scénario fait qu'il est cruel et que avec la déception bien surtout de ça mais ça ne servait à rien de s'énerver le match était fini donc il fallait essayer de se procher sur le suivant donc bon on va aller relater le match c'est tout vous êtes plutôt discret sur le banc en tout cas très respectueux envers du coach adverse envers des arbitres est-ce que vous avez forcé un petit peu votre nature quand vous étiez numéro 1 pour je ne sais pas peut-être faire entre guillemets davantage pression sur les arbitres ou même par rapport à votre homologue je ne sais pas je vous pose la question non mais il n'y a pas besoin il y a le président piqueux qui est là donc il n'y a pas de soucis chacun a son rôle bien précis il n'y a pas de problème à ce niveau-là il faut quand même justement sortir un petit peu de sa réserve de sa nature peut-être mais moi je suis comme ça je n'avais pas changé ma nature et jouer un rôle qui n'est pas le mien sous prétesse que j'étais sur le banc en tant que numéro 1 c'était non non il faut essayer de rester le plus vrai possible et le plus sincère est-ce que cette expérience-là alors encore une fois a vécu dans un contexte particulier certes mais vous a conforté dans le fait de vous dire que le rôle d'adjoint c'est bien oui c'est le rôle d'adjoint c'est bien je le confirme moi j'apprécie beaucoup mon rôle d'adjoint et je ne revendique rien du tout je revendique juste d'accompagner le coach le plus possible le mieux possible et puis effectivement on a des satisfactions avec la proximité qu'on peut avoir avec les joueurs aussi la relation qu'on peut nouer aussi tout en restant à sa place sans en étant toujours du côté du coach parce que c'est important il faut que les joueurs le savent et le sentent surtout et je suis très content de ma fonction on en parlait tout à l'heure par rapport à Saumur c'est pas la première fois que vous étiez numéro 1 vous avez été pendant 12 ans numéro 1 d'un club alors d'un club amateur certes mais que vous avez quand même dirigé des joueurs en tant que numéro 1 coach numéro 1 de joueur amateur et coach numéro 1 de joueur professionnel dans un environnement très différent c'est vraiment pas du tout le même métier ? non c'est pas le même métier il y en a un c'est vraiment un métier et des joueurs et du coach et il y en a un autre c'est pas toujours le cas pour tous les joueurs et moi le coach j'étais à plein temps donc c'est pas toujours le cas et la relation est complètement différente je pense qu'il y a quand même des joueurs assez émérite autour de la table dans le football amateur local on y revient toujours quel que soit le niveau c'est important qu'il y ait une proximité entre le coach et les joueurs et c'est valable en National 2 en National 3 après un peu c'est un peu plus c'est un peu différent après mais c'est 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 complètement différent et moi je voulais avoir votre avis sur un autre phénomène qu'on voit aujourd'hui dans le foot français on voit beaucoup plus de jeunes coachs on va dire promus au poste numéro 1 anciens adjoints alors c'est une mode en ce moment un petit peu ou en tout cas une tendance qui est liée un petit peu au hasard on en voit beaucoup comme ça arriver aujourd'hui c'est quand même une tendance un peu nouvelle un peu surprenante quel regard vous voyez justement sur ça sur cette espèce de promotion interne on va dire je pense que c'est que les présidents les présidents ont viré leur coach et bon la solution la moins onéreuse et la plus simple c'est de se tourner vers l'adjoint ou vers l'entraîneur de la réserve dans un premier temps parce que parce qu'ils ont pas il y a des indemnités à payer puis il faut payer encore un autre coach et ils connaissent aussi les joueurs ils connaissent l'environnement du club les valeurs ils connaissent aussi les joueurs ils connaissent le fonctionnement alors la question qu'on peut toujours se poser c'est pourquoi est-ce que tu s'y entends dans ton rôle d'adjoint tu n'as pas fait pression sur ton coach entre guillemets ou susciter à ton coach que ça serait mieux en faisant ça puisque toi si tu le prends tu as des idées aussi donc c'est ça qui me gêne un petit peu toujours mais la première raison c'est ça c'est pourquoi est-ce que l'entraîneur de Reims passe c'est parce qu'effectivement il a viré son coach il faut qu'il paye il faut qu'en en en prenant la deuxième il gagne un match deux matchs trois matchs et puis voilà à Brest ça a commencé comme ça mais finalement c'est pas fini comme ça à Strasbourg ils hésitaient entre les deux Montpellier aussi Montpellier c'était quelqu'un du centre mais qui lui a les diplômes aussi donc c'est pas assez c'est dit mais c'était ça aussi à Angers ça n'a pas fait ça n'a pas fait changer grand chose mais dans un premier temps je pense que c'est surtout cette raison première et après effectivement aux adjoints aux coachs de la réserve de faire leur preuve de changer quelque chose s'ils peuvent mais bon ils ne vont pas révolutionner l'effectif l'équipe vous dites on se demande pourquoi des fois le numéro 2 n'est pas source de proposition auprès de son numéro 1 avant qu'il soit débarqué dans la configuration du staff actuel compte tenu des relations que vous avez tous on a du mal à se dire que c'est impossible que cette configuration arrive avec vous bien sûr ça ne risque pas d'arriver je ne pense pas avec le stand-up mais si Stéphane était débarqué on a du mal à croire que vous pourriez prendre sa place en tant que numéro 1 non non ça veut dire qu'on n'aurait pas été bon en tant que numéro 2 pour lui dire il faut que tu changes quelque chose ça c'est peut-être mieux ça c'est peut-être mieux pourquoi tu ne fais pas ça ou qu'on n'aurait pas suscité chez lui des choix à faire donc c'est évident et puis après on a une proximité qui fait que on est arrivé ensemble et qu'on a envie de travailler ensemble ça vous fait toujours un peu tiquer les numéros 2 là vous êtes très lié vous sportivement et personnellement mais est-ce que ça vous fait toujours tiquer un peu un numéro 2 qui remplace un numéro 1 on sait que des fois les gens on parle de l'entraîneur de Reims notamment qui est aujourd'hui numéro 1 mais qui est arrivé qui a été recruté par la direction qui n'avait pas de rapport particulier avec Oscar Garcia après je ne sais pas quels sont les rapports avec le numéro 1 je sais que par exemple à Laval quand Denis Zanko avait pris la suite d'Inzberger c'était Inzberger qui avait dit écoute vas-y parce que ça ne va pas donc vas-y moi je veux que ce soit toi qui aille voilà mais mais bon c'est très très rare quand même ça donc effectivement c'est toujours 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 bizarre ça me surprend toujours un petit peu parce qu'on peut s'interroger effectivement pourquoi le numéro 2 l'adjoint qui justement est en lien avec les joueurs pourquoi le jour où il prend les manettes tout d'un coup ça marche ça marche très bien et les joueurs adhèrent alors que logiquement avec Will Steel par exemple puisque c'est Reims qui est l'exemple le plus marquant et le plus frappant à Reims c'est incroyable la différence entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a maintenant alors que Will Steel était déjà là auprès d'Oscar Gerser alors on en revient à ce que tu disais c'est que quand il y a un changement de système des fois les joueurs sont un peu plus réceptifs et quand il y a un changement de coach il dit oh là attention tu perds ma place ça peut non mais ça peut bon je peux l'expliquer comme ça on peut l'expliquer comme ça après je ne sais pas comment c'est pas ça ce qui se passait ce que faisait le coach ce qu'il a fait ce qu'il fait lui donc je ne peux pas on ne peut pas être mais effectivement le constat est que depuis que c'est lui l'équipe est transformée oui vous parliez tout à l'heure de votre rôle en tant qu'adjoint de relais entre le coach et les joueurs quelle est la relation que vous avez aujourd'hui avec un joueur comme Romain Thomas on a le sentiment qu'il est venu aussi pour jouer lui aussi en quelque sorte ce rôle de relais est-ce que vous en tant qu'adjoint vous avez forcément cette relation privilégiée ou faites passer des messages à travers lui oui à travers lui mais à travers d'autres moi j'ai pas honnêtement j'ai une bonne relation avec tout le monde donc pour moi c'est assez facile bon Romain forcément ça fait 10 ans qu'on se connait donc quand il y a des messages à faire passer au groupe le coach ou même parfois nous mais bon ça passe naturellement mais c'est pas le seul il y a d'autres joueurs dans le groupe aussi des jeunes des moins jeunes des plus anciens où le contact passe très très bien et on a la chance quand même d'avoir un groupe qui est très réceptif il y a vraiment de bonnes personnes de bons mecs et on arrive à bien dialoguer quand même Et il y a des révélations dans la prise de pouvoir ou dans la prise de leadership de certains joueurs alors on a vu une petite vidéo sur le SMK c'est un nouvel mode effectivement de pouvoir mettre un peu ce qui se passe dans le vestiaire les gens sont très friands de ça on voit notamment Ibra Sissé intervenir à la mi-temps de Bordeaux je crois c'est ça est-ce que depuis le début de saison au-delà de cette scène et de cette prise de leadership on va dire de Ibra Sissé il y a des joueurs comme ça qui ont pris une nouvelle dimension au côté de Romain Thomas dans le côté enfin entraînant pour les autres c'est possible forcément il y a des joueurs qui vont se découvrir il y a des joueurs les joueurs sont classés en plusieurs catégories les anciens où ils ne vont pas ils ne vont plus se découvrir parce que forcément ils ont un tel vécu mais effectivement c'est pas certains jeunes qui peuvent effectivement sur des alors il y a Ibra qui effectivement sur le match qui a pris la parole sur le match de Bordeaux qui a montré de la personnalité mais c'est pas c'est pas toujours c'est pas toujours simple c'est pas toujours simple que les gens se découvrent par rapport à ça je pense qu'un garçon comme Yanga devrait aurait les possibilités lui aussi de montrer un peu plus de leadership et il n'a pas encore et c'est ça c'est là-dessus il faudrait qu'il aille pour progresser je pense que Anton Saletros va nous amener ça aussi ça sent lui déjà parce qu'il a ça en lui alors il a la barrière de la langue pour l'instant mais je pense qu'il est capable de servir de est-ce que ça peut perturber un groupe aussi ou pas un joueur qui dès son arrivée on le voit tout de suite être véhément parfois est-ce que ça peut perturber les équilibres d'un groupe ou c'est forcément positif non s'il est bon sur le terrain ce sera positif tout de suite parce qu'il va amener c'est le gars qui arrive avec une grande bouche entre guillemets qui n'est pas performant sur le terrain il dit il faut être bon c'est la condition et quand vous êtes bon c'est beaucoup plus facile mais lui en plus il n'arrive pas avec une grande bouche pas du tout il le montre sur le terrain il le montre par sa manière d'être dans le vestiaire il le montre par sa manière d'être dans ce qu'il est sur le terrain en dehors du terrain la relation qu'il a avec un joueur la relation qu'il a avec un autre joueur donc il est très discret mais on sent qu'il a une personnalité ça me rappelle une conférence de presse de Stéphane Moulin en début de saison qui nous avait dit qu'il attendait plus de ses cadres notamment en termes de leadership pas forcément en termes de jeu et de contenu est-ce que l'équipe a réussi à avancer là-dessus est-ce qu'un joueur comme Anton peut aussi faire du bien de ce point de vue-là moi je suis persuadé je peux se persuadé qu'il peut faire du bien par rapport à ça on n'a jamais on n'a jamais on n'a jamais assez de cadres entre guillemets à partir du moment j'aime pas j'aime pas parler du passé mais à Angers par exemple on avait et comme je pense qu'à Caen quand ça marchait bien il y avait il y avait 4-5 mecs qui emmenaient tout le monde et le vestiaire était géré par les 4-5 mecs et je pense qu'à Caen quand ça marchait bien c'était géré voilà c'est vers ça qu'il faut qu'on ça veut dire que vous les avez pas encore ou pas assez ? ça arrive ça arrive ça peut encore être mieux la dernière chose Patrice on parlait des cadres les jeunes alors les jeunes c'est une grande affaire à Caen une très très grande affaire un sujet qui fait débat et qui fait beaucoup beaucoup parler l'utilisation des jeunes comment on les développe comment on les fait progresser quelle utilisation on leur donne dans l'équipe première tout ça vous apprenez depuis votre arrivée à voir que c'est très important ici en tout cas que c'est très scruté on a vu une scène quand même incroyable on voulait vous en parler Norman Bassett on en a parlé énormément au cours du Mercato il y a eu des questions aussi sur lui auparavant il rentre pas comme une rockstar mais c'est quand même un peu quand même c'est quand même totalement improbable avec tout le respect que j'ai pour le joueur et pour ce qu'il deviendra moi je suis quand même assez sidéré de voir effectivement l'aura que ce garçon a ici alors c'est très bien il a pu avoir un peu de milieu dans le jeu il va sûrement encore progresser mais vous quel est votre regard par rapport à ça qu'est-ce que ça montre en fait la scène avec Bassett par rapport aux jeunes et à la gestion en fait que ça vous oblige vous staff à avoir avec ces joueurs là non ça ne nous oblige rien je ne sais pas si vous connaissez la stat quel est le club qui fait jouer les joueurs le plus jeunes en France le Havre ou Bordeaux non ça dépend de la catégorie d'âge en fait vous n'avez pas écouté le club qui a fait rentrer le plus de gamins de 18 ans c'est Saint-É il y en a 5 et le deuxième c'est quand avec 4 voilà donc ça veut dire qu'on fait jouer des jeunes alors effectivement vous me parliez c'est U23 pour la stat que Joris faisait référence c'est des jours de moins de 3 ans il y en a un qui est performant à l'Olympique Lyonnais je ne sais pas si vous voyez qui je parle il y en a un autre qui est remplaçant à l'OGC Nice il y en a un autre qui est parti à Berlin qui ne joue pas donc ces joueurs là pourraient être avec nous et on parlerait différemment donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est un petit peu c'est un petit peu et puis c'est un petit peu tronqué et puis la gambardelle vous n'êtes pas sans savoir non plus que le niveau d'âge a été rabaissé d'un an c'est 18 ans c'est pas 19 ans c'est 18 ans donc on a encore perdu un an parce que tous les jeunes dont on parle ce sont des U19 donc effectivement il n'y a aucun doute sur leur qualité aucun doute vraiment je pense qu'ils vont ils vont je leur souhaite d'ailleurs je touche du bois qu'ils fassent une belle carrière tout ce qu'ils en sont et je pense qu'ils vont mais il faut être prudent il faut être prudent il faut être alors effectivement il y a eu Norman qui est rentré c'est assez dingue quand même c'est d'avoir touché un ballon qui était applaudi tant mieux pour lui ça qu'être sifflé c'est pas un problème d'ailleurs la réponse c'est qu'il a marqué deux buts le lendemain mais deux buts c'est presque autant que ce qu'il a mis sur les six premiers points après il y a des bonnes stats maintenant en N2 cela dit oui il y a des bonnes stats c'est bien c'est bien c'est parfait c'est très bien depuis le début de l'année c'est bien c'est ce qu'il faut qu'il fasse la réponse est bonne c'est ce qu'il faut qu'il fasse surtout mais la vraie partie émergée de l'iceberg c'est sans doute le parcours en Gambardella notamment cette demi-finale Adornano contre Rennes devant des milliers de personnes est-ce que ce parcours-là qui était une très bonne nouvelle pour le club est-ce qu'il a peut-être un petit peu faussé les perceptions et suscité cet engouement aussi autour des joueurs peut-être peut-être mais bon il ne faut pas leur retirer ce qu'ils ont réussi quand même il ne faut pas le enlever mais il faut être vous savez le coach il a fait jouer Ryan Atnoury il avait 18 ans il était titulaire avec Angers avec Angers mais rien n'être nourri c'était c'était vraiment et après il a fait jouer Mohamed Alichaud mais pas assez il avait 17 ans il ne jouait pas assez donc l'année d'après il a joué mais au bout de 3 mois il était cramé il avait tout le public il sifflait parce que les jeunes il faut être très très vigilant parce que si on fait jouer les jeunes et qui malheureusement ils ne sont pas en état de répondre parce qu'ils vont faire un match, deux match mais sur deux, trois mois quatre mois, cinq mois on va en reparler et c'est toujours